Le nettoyage du côlon. Je sais, c'est le sujet qui fâche. On peut se poser la question, faut-il absolument intervenir sur le niveau de toxicité du côlon ? Moi, je sais que souvent, quand je propose ça à toutes les personnes dont je m'occupe, c'est normal qu'on soit sceptique, comme la fausse. Non, je ne commence pas avec les jeux de mots à la gomme. OK, c'est normal qu'on soit sceptique. C'est une bonne chose, être sceptique. Du moment qu'on s'ouvre à l'expérience et qu'on s'en rend compte, d'accord ? Il ne faut pas y aller non plus avec les pieds qui traînent et en faisant tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas non plus. C'est pour ça que je vais vous expliquer ça aujourd'hui. C'est vrai que tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas se rendre compte. Il y en a plein, là, je vois, qui ont déjà goûté et dont je sais, peut-être que si elles en parlent, vous êtes bienvenus à parler de vos expériences. Maintenant, il y a plein, plein de questions à ce sujet et je vais vous raconter mon expérience et de ce que j'ai vu chez les autres. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les maladies les plus graves qui nous tombent dessus, tout ce qui est plus dégénératif vient de notre toxicité interne. On peut difficilement éviter toutes les sources de toxicité et ceux qui vous disent aujourd'hui que la toxicité n'existe pas n'ont pas compris grand-chose au film et vous allez comprendre pourquoi là, maintenant. On y va. Alors, avant d'aller plus loin, quelques petites précisions. Donc, je voudrais préciser que ce dont je vais vous parler est le nettoyage du côlon à l'eau, uniquement à l'eau, sans produits chimiques, sans café, sans rien. C'est vrai que moi, une des toutes premières fois que j'ai fait ça, c'était grâce à Xanthys qui à l'époque avait lancé leur douche, leur mélange d'herbes génial pour mettre ça dans un sac, etc. Et je ne peux que vous encourager de faire ce que ces gens-là disent parce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Maintenant, personnellement, bon, moi, je ne suis pas constipée chronique du tout. Du tout. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de quelque chose qui me décape ou qui aide les choses, qui facilite. On va en reparler. Mais donc, ce dont je vais vous parler là, c'est vraiment juste qui concerne l'eau et pas autre chose. C'est l'eau que j'utilise et donc c'est de l'eau dont je vais vous parler. Donc, aujourd'hui, on va parler de lavement à la maison avec un kit à lavement et d'hydrothérapie avec un professionnel. Il y a un professionnel formé, donc quelqu'un qui sait exactement de quoi ça cause. Et en général, ce sont des gens qui ont des certifications à ce sujet. Alors, quelques petites notions de détox. Donc, quand on parle détox, d'habitude, avec un médecin conventionnel, il va vous dire quelque chose du genre, « Oui, lorsque le foie et les rins fonctionnent, le corps a tout ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas besoin de l'aider. Il est équipé avec ses propres mécanismes. La détoxification, c'est géré par tous les émonctoires. On n'a pas besoin d'en rajouter. Les gens libèrent leurs déchets. » Mais, c'est vrai que le corps est construit pour que tout ça fonctionne très bien. À condition qu'on soit dans les bonnes conditions aussi. C'est-à-dire, il faut encore que ça, ce soit le cas quand les organes fonctionnent normalement. D'accord ? Et est-ce que ça signifie qu'on n'ait pas besoin absolument d'aider les organes ? Pourquoi ne faudrait-il pas aider les organes ? C'est vrai que je conseille quand même de s'approprier ce type d'hygiène de vie bien avant que ce soit le caca-boudin général, bien avant que vous ayez déclenché un truc affreux du genre cancer du côlon, par exemple. D'accord ? Parce que c'est clair que, à mon avis, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de thérapeutes, si tous ceux qui ont des cancers du côlon avaient pratiqué le lavement des années avant, peut-être qu'ils n'en auraient pas eu. C'est même des grandes choses pour qu'ils n'en aient pas eu. Avant qu'un cancer se développe, avant qu'un cancer soit remarqué, il a peut-être une dizaine d'années de développement derrière. Et le corps passe son temps à en fabriquer, le soigner, l'enlever tout seul, à le combattre. Voilà, ok ? Donc, c'est normal. Mais ne pas aider le corps à faire son boulot, je ne vois pas où est le mal. Je veux dire, il vaut mieux l'aider à faire son boulot. Donc, améliorer le fonctionnement des organes, je trouve que c'est une bonne idée. et celles qui ont un petit peu investigué dans le domaine de la toxicité sont conscients que lorsque les organes fonctionnent bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'exposent à rien. Je veux dire, il faut bien qu'on évite des surcharges de travail à nos organes. Et ça, c'est à faire bien avant. Je veux dire, si vous allez faire une analyse de sang quelque part pour voir dans quel état vous êtes, l'analyse de sang ne va révéler vos problèmes réels qu'en fonction des barèmes établis. Et les barèmes, ils vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien après que le truc qui ne va pas ait commencé à se constituer. On est bien d'accord ? Donc, oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et pour moi, le simple fait d'aider les organes et de soulager les organes et d'éviter un sacre vicieux de toxicité permanente en soulageant, en évitant ce que vous voyez sur cette slide-là, c'est-à-dire des amas dans différents coins du côlon. Rien que ça, c'est beaucoup. on va en parler. Pour éviter ça, pour éviter ce que vous voyez là, donc on peut agir évidemment sur le niveau énergétique des organes, on peut leur faciliter le travail, on peut faire en sorte qu'ils continuent à bien fonctionner. c'est déjà pas mal ça aussi, il y en a qui ne s'en soucient pas du tout. Et ça permet quand même de protéger les autres organes aussi parce que tout le monde est interconnecté là-dedans. Quand vous avez les intestins qui ne fonctionnent pas bien, le foie en prend plein les dents, les reins aussi, il y a toute une chaîne de toxicité qui se met en branle, un cercle vicieux. Je veux dire, si vos autres organes sont fatigués, ils sont surmenés, ils ont un burn-out, ils ne pourront pas bosser correctement. Vous allez avoir une accumulation de toxines qui va s'installer. Tout votre être va être intoxiqué. Vos émotions, vos décisions, toute votre vie, ça va très très loin la toxicité. Et vous, de toute façon, plus vous allez être toxique, plus vous allez être attiré par ce qui est intoxique encore plus. Et moins vous allez être ouvert à la possibilité qu'il y ait quelque chose à faire chez vous. Donc, n'attendez pas d'avoir la tête sous l'eau pour réagir. Pensez quand même qu'un organe comme le côlon travaille bien avec déjà 2 à 9 kilos de matière toxique coincée à l'intérieur. Je peux vous assurer que quand vous voyez ça sortir, vous vous dites que ouf, c'est dehors, c'est plus le temps. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ça, ça date de déjà du temps des Égyptiens. Il y en a tellement qui ont utilisé ça, on retrouve des traces de kit à l'avement du côlon dans toutes les écritures bien avant notre ère. Et donc, entre autres, effectivement, à l'époque des pharaons, on savait tout ça parce que la médecine égyptienne à l'époque, c'était celle qui servait de référence à toute cette époque-là, aux Grecs, à tout le monde. Pourtant, ils en connaissaient un rayon. Et donc, les médecins de l'Égypte ancienne croyaient que, comme dans l'irrigation, les canaux fournissent au corps des voies pour une bonne santé. Les voies, on en parle beaucoup dans tous les anciens traités. Et donc, le corps, même s'il a tout pour bien gérer les toxines, on peut se poser la question s'il est réellement mis au point pour gérer la somme grandissante de toxines. C'est un petit peu comme le stress, vous savez. Quand on commence à se pencher sur le stress, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on n'a jamais été formulé pour subir la somme de stress, le niveau de stress qu'on subit aujourd'hui, que la vie nous fait subir aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça. On n'était pas du tout censé se farcir ça. Donc, on n'est plus du tout équipé pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de stress chronique aujourd'hui. D'ailleurs, je vous rappelle que quand on souffre de stress chronique, tous nos émonctoires ne fonctionnent plus. De loin, pas à 100%. Nos émonctoires sont au ralenti. Tout notre système de digestion est à ralenti, d'évacuation est à ralenti, notre immunité aussi. Et on voudrait qu'on n'aide pas nos organes à travailler mieux. oeufs. Alors, c'est vrai qu'on date, comme je vous le disais, on trouve des kits à lavement qui datent de l'Antiquité faites avec des vessies de chèvres. Et les Égyptiens, ils avaient compris que la maladie venait de certaines toxines et donc, ils avaient développé un tas de protocoles dépuratifs, hyper efficaces. Ils se faisaient beaucoup vomir aussi. Ils savaient que quand c'était rentré, il fallait que ça reste le moins possible. Et l'anflamétine égyptienne sous les pharaons était la référence et utilisait beaucoup la magie de la spiritualité. C'était à l'époque où on n'avait pas séparé les deux, comme ce qu'ils ont fait après Copernic. Mais ils n'étaient pas à y associer des techniques bien manuelles de soulagement des organes. Et ils avaient remarqué que quand des blocages se produisaient, un laxatif était très bien venu pour débloquer ce qu'il fallait débloquer. Et ils avaient même des proctologues, des gens qui donnaient des lavements et on les appelait les nériphytes, ce qui se traduit par berger de l'anus. Et ça, ça a été publié dans le journal Vascular Surgery. Il y avait des mecs qui ne servaient qu'à ça. quand même. Voilà, c'est tout ça pour vous renseigner sur la situation qui ne date pas d'hier. Alors, soulager les organes. Oui, je dis souvent que si l'amant du côlon commence le pratique au même titre qu'un brossage de dents ou qu'un rassage de bouche parce que c'est exactement la même chose. Si ça faisait partie des habitudes de tout le monde, il n'y aurait pas grand monde chez le médecin. ça c'est clair et c'est bien là le problème. C'est qu'au point où on en est aujourd'hui, qui a vraiment intérêt à ce que vous soyez les plus autonomes possibles ? On se pose la question. Il y a quand même toute une industrie d'ailleurs les problèmes de ventre. Inclus la colonoscopie, il faut quand même la rentabiliser, pour laquelle on pourrait cure le côlon à coups de produits chimiques. C'est clair qu'après, il est bien propre votre côlon, il n'y a plus rien dedans. Il faut tout reconstruire. À mon avis, ça pourrait largement être remplacé par deux ou trois séances d'hydrothérapie à l'eau tout simplement. Et là, à ce moment-là, votre flore ne serait pas complètement foutue et à remettre à zéro. Et donc, tout simplement, les problèmes liés à l'accumulation des toxines, l'inflammation, l'intoxication de tout l'organisme seraient alors évitées. Mais surtout, les gens auraient conscience d'avoir des moyens de se soigner eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas très bien vu. On ne veut pas que vous vous rendiez compte que vous avez du pouvoir sur vous que vous avez des moyens de vous gérer, d'éviter le pire. OK ? Ce n'est pas très bien vu, tout ça. Donc, pour revenir à nos organes, on ne cherche pas à améliorer leur fonctionnement. Non, on cherche à éventuellement les soulager. OK ? Déjà, c'est déjà énorme. Et de là, leur fonctionnement ne peut que s'améliorer tout seul. et je pense qu'il est judicieux de ne pas attendre de constater que nos organes ne fonctionnent pas bien ou sont surchargés de toxines que notre mode de vie actuel leur impose. Pour faire quelque chose, on ne va pas attendre. D'accord ? Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est éliminer les sels qui s'accumulent et se fixent à la muqueuse du côlon et ça provoque une accumulation de déchets toxiques. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, on voit bien quand on évacue tout ça, on voit des morceaux, un tas de trucs qui s'écoulent pendant assez longtemps et on se rend compte que la consistance et l'odeur d'ailleurs varient tout à fait au fur et à mesure que l'eau progresse un peu plus loin dans le côlon parce que ça fait un petit angle, ça évacue. Après, l'eau revient et remonte un peu plus haut et ça fait le tour du côlon comme ça par va-et-vient et là, plus ça va loin, plus on trouve des trucs qui sont incrustés, etc. On est bien content. On est bien content que ça sorte au lieu que le côlon continue à pomper les toxines de cette matière-là et on préfère que le côlon pompe les nutriments, les minéraux issus du bol alimentaire et pas toute une flopée de parundi, des toxines, etc. et d'ailleurs, une fois soulagés d'un certain montant de matières indésirables, on se sent bien plus hydratés comme par magie d'ailleurs. C'est vrai que le soulagement est très… On s'en rend compte très tôt, très vite. On s'en rend compte à la sortie dès qu'on a fini. d'accord ? Donc, le job du côlon, il fallait quand même que je vous en parle. C'est vrai que le côlon, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Surtout, moi, j'ai toujours un truc dans la bouche parce que je ne peux pas bosser sans manger. Il y a manger et manger. Quand je dis manger, en général, moi, mon truc, c'est du nori. J'en ai toujours sur mon bureau. Il y a des petites traces de nori partout. Je passe mon temps enlevé mes miettes de nori, des aliments. Je suis entre le nori et le chocolat. Moi, ce n'est pas difficile. J'ai le cerveau qui a besoin sans arrêt, sans arrêt. Il faut dire que je n'arrête pas d'écrire. Si je n'écrivais pas autant, peut-être que ça serait… Mais bon. Donc, je sens un truc dans le bec et je me doute bien qu'il y a des moments où ce pauvre côlon, il faut le soulager. Il faut dire que ce que je mange, ce n'est pas avant de plus des cochonneries et des fibres comme le nori, il est content avec. C'est-à-dire que moi, j'ai un transit. Je ne vous donne pas de détails, mais je n'ai aucun problème de transit. Donc, basiquement, qu'est-ce que vous voyez que vous avez un anus qu'au-dessus, vous avez le rectum qui a le sigmoïde qui fait un petit coup de là en bas et après, vous avez le transverse, toutes les différentes parties du côlon et en bas, vous avez la petite appendice là et à l'extrémité du côlon, vous avez la valve héliocécale qui fait la jonction avec l'intestin grêle. L'intestin grêle, normalement, c'est lui qui commence. Ça commence par l'intestin grêle au milieu et après, ça fait tout le tour dans le coulon. Maintenant, le côlon, il a un rôle très important. C'est un rôle de formation de matière fécale, d'accord, en réabsorbant l'eau du bol alimentaire et en sécrétant du mucus, d'accord. Donc, il a aussi un rôle d'élimination et de détoxification. On a besoin de lui pour éliminer nos cochonneries et un rôle de protection immunitaire de l'organisme et la muqueuse intestinale permet de sélectionner certaines substances bénéfiques et d'éliminer celles qui sont néfastes. Alors, maintenant, préparez-vous à la pièce de résistance. C'est des photos de ce que on arrive à évacuer pendant une hydrothérapie. Il y en a qui récupère ça dans des seaux pour pouvoir les examiner. Ça donne ça. C'est des cordes, on appelle ça des cordes de mucus avec tout un tas de cochonneries. Ce n'est pas un colon, ça. C'est ce que vous évacuez. D'accord ? Ça fait des cordes. Bon, pour moi, un ventre qui souffre, c'est la porte ouverte à quasi tous les problèmes qui peuvent se manifester chez l'homme ou la femme. Mais disons que pour limiter la liste, disons que les signes classiques de ras-le-bol du côlon, c'est la constipation, la constipation chronique, les problèmes de peau, la prise de poids, la candidose chronique, les allergies, les douleurs de dos. Voici. OK ? En général, quand vous avez mal au dos, c'est que vous avez un truc qui ne va pas au ventre. Et d'ailleurs, quand vous avez un truc qui ne va pas au ventre, en général, vous avez mal au dos. OK ? Bon, c'est très glamour tout ça. Bref. Donc, quand j'ai quelqu'un de constipation chronique qui vient me voir, je lui conseille, le premier truc que je lui conseille, c'est de faire de l'hydrothérapie. D'aller se réserver deux, trois, quatre séances à deux suites d'hydrothérapie du côlon. Alors, comment ça se passe ? À quoi s'attendre ? Alors là, on a une nana magnifique sur sa table. En fait, ça, c'est un système qu'on trouve le plus en Europe. C'est le système en circuit fermé qui n'est pas celui qu'on avait, nous, en Chine, où c'était un circuit ouvert où, en fait, on n'avait pas quelqu'un à côté. Nous, on n'était pas branchés en permanence sur un tuyau comme ça, on était branchés à quelque chose qui semblait plus à des toilettes et on était en capacité d'arrêter notre eau quand on voulait et de la remettre en route, de faire pipi pendant l'opération. Là, ce n'est pas la peine. On ne peut pas faire pipi là. Moi, à chaque fois que je fais ça, il faut que j'arrête en plein milieu, que j'aille faire pipi, que je revienne, que je me remette le machin, etc. Ça me donne systématiquement envie de faire pipi. Donc, l'intérêt de ce truc-là, par contre, c'est qu'il n'y a absolument aucun contact extérieur avec ce que vous évacuez. Donc, il n'y a aucune odeur. Il n'y a... On ne voit rien. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait ça, c'était à Hong Kong et on avait la vue sur... On pouvait voir dans un tuyau à côté de nous, un tuyau de transparence qu'on évacuait. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'ai convaincu mon fils de venir en faire. je lui ai dit « Minou, est-ce que ça te dit de faire caca pendant trois quarts d'heure ? » Et d'aller regarder ce qui... Il était très pipi-caca-prout à l'époque. Je ne sais pas, il devait avoir 9-10 ans, un truc comme ça. À cet âge-là, on propose à un garçon de faire caca pendant trois quarts d'heure. Le mien, en tout cas, était très branché par l'histoire. Et aujourd'hui, il continue. Il ne vit pas sans son sac à lave-mande. Bon, mais, pour vous dire, ça l'intéressait beaucoup. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait vu des morceaux de pop-corn qui dataient de la dernière fois qu'il avait été au cinéma. Donc, comment ça se passe pour vous en France, par exemple, en Europe ? Déjà, il faut une consultation. De toute façon, en général, il faut toujours une consultation. Si personne ne vous propose de vous rencontrer avant, vous n'y allez pas. Donc, on parle normalement de vos antécédents médicaux, pourquoi vous êtes là, un ananas ? Ensuite, vous avez une table de massage qui est plus ou moins confortable. Alors, le coup de la canule, on ne sent rien du tout. C'est hyper bien foutu. C'est hyper souple. Moi, je n'ai jamais compris comment la nana elle a rentré ça. On ne sent rien. Voilà. C'est méga confortable. Et donc, il y a une machine à partir de là qui envoie de l'eau tiède et je ne sais pas comment ils débrouillent, mais par le même tuyau, il y a l'eau qui rentre et le reste qui sort. Je ne sais pas comment ça marche. Ils débrouillent super bien. ça évacue en permanence au fur et à mesure qu'il y a l'eau qui rentre. C'est hyper fort. Pour moi, c'est de la magie. c'est du va-et-vient permanent. Et on ne sent rien. En fait, le fait est que je crois que son tube est rentré suffisamment loin au niveau du sphincter, ça ne risque pas de faire mal. Non, c'est archi souple. Il y en a qui me disent oui, une perforation, mais ce n'est pas possible. Je n'arrive même pas à imaginer comment des crétins ont pu se perforer s'il y en a à cet endroit-là. Je veux dire, on se sent bien quand on rentre quelque chose que là, ça bloque, on n'insiste pas. Bon, whatever. Et donc là, tel que c'est foutu, on n'a absolument aucune contraction. Aucun effort, il n'y a rien. On ne se rend compte de rien en fait, basiquement, pendant tout le machin. Sauf comme moi quand on a envie de faire pipi. Donc, avant d'y aller, c'est vrai que si vous tombez sur quelqu'un de bien, il ou elle va vous dire bon, vous allez mollo la veille ou avant de venir, vous ne mangez pas trop. Vous buvez, mettez-vous plutôt au jus de légumes. Si vous avez du noni, vous faites une petite cure de noni. Vous buvez plus que d'habitude. Et puis, si vous êtes vraiment coincé à ce niveau-là, vous faites un petit peu de poudre de psyllium dans l'eau, ça décroche bien tout. Donc, des jus, c'est le meilleur plan. Au lieu de manger, faites-vous juste des jus. Le moins de viande possible. Donc, si vous êtes constipé du psyllium, prévoyez des tisanes pour le ventre, genre feuille ou les gingembre, etc. OK ? Puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? En général, ça ne prend pas une heure, ça prend trois quarts d'heure. Mais vous pouvez tout à fait dire, j'en arrête de bol là, c'est bon, on passe à autre chose. OK ? C'est de l'eau tiède, filtrée, surtout filtrée. On ne vous laissez jamais rentrer dans le côlon pendant trois quarts d'heure de l'eau qui n'est pas au moins passée dans une double osmose inversée. OK ? Là, vous allez absorber toutes les cochonneries de l'eau. Hyper important que votre eau soit archi nickel. D'accord ? Donc, c'est envoyé dans votre côlon, vous ressentez une légère pression, bon, et encore. Voilà. Et c'est répété comme ça, sans arrêt, pendant tout le processus. Et donc, tout est archi surveillé. Les déchets sont éliminés par un système comme ça, auto-désinfectant, fermé. Il n'y a absolument aucun contact avec les matières. Et il y en a qui vous font un massage de ventre. Personnellement, j'ai horreur de ça. Personne ne touche le ventre pendant. OK ? D'ailleurs, j'ai une criante, elle a fait ça à Paris chez quelqu'un qui lui a tellement pétri le ventre qu'elle lui a fait hyper mal. Elle s'est retrouvée avec des bleus. Elle a eu mal pendant plusieurs semaines derrière. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui s'imaginent qu'il faut faire ça comme une brute épaisse. Non, si quelqu'un, si vous aimez bien qu'on vous tripote le ventre, faites-le. Mais si la personne, si vous trouvez qu'elle est brute, vous l'envoyez balader. Vous lui dites, bon, casse-toi, non, non, je n'en veux plus, on stoppe, etc. Vous ne la laissez pas continuer. ce n'est pas une obligation. D'accord ? Donc, vous pouvez tout à fait commencer sans. Bon, moi, je sais que ma mère raffole quand on lui rentre dedans. Mon mari, c'est pareil. C'est leur problème. C'est leur truc. C'est comme pour les pieds. Ils aiment bien qu'on leur fasse les pieds à la chinoise. Voilà. Donc, vous écoutez vos envies. Vous vous laissez. Il n'y a pas d'obligation. D'accord ? Et si ce qu'on vous fait vous semble désagréable, vous ne vous laissez pas traumatiser non plus. Et moi, comme je vous le disais, je n'hésite pas à me faire débrancher pour aller faire pipi. Alors, après, c'est clair que, alors, la première fois que j'ai fait ça, je me rappelle, c'était pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire et j'ai fait le coup à ma mère. Ma mère était venue me voir à Hong Kong et je lui ai dit tiens maman, j'ai une surprise pour toi, je t'emmène faire un truc que tu n'as jamais fait. Et maman, elle était en pantalon blanc. Et juste après, qu'on avait fini, on ne s'est pas méfié, il y a de l'eau qui s'est remis à sortir. Bon, heureusement, c'était que de l'eau. Je me suis retrouvée trempée. Donc, attendez assez longtemps. Attendez assez longtemps. Normalement, vous devez atterrir quelque part, vous avez accès en permanence à des toilettes. Si vous n'avez pas un accès facile à des toilettes, vous vous barrez. Il faut avoir accès facile à des toilettes. OK ? Et attendez une bonne demi-heure avant de vous en aller. OK ? C'est plus sûr. C'est la voie de la sagesse. Et donc, passez du temps aussi avec le thérapeute pour connaître son avis. Normalement, ils sont censés, en fonction de ce que vous avez éliminé, ils sont censés vous dire « Ah, j'ai vu beaucoup de mucus » ou « J'ai vu que vous avez des gros problèmes, vous manquez d'enzymes parce que vous… » Si on retrouve des morceaux bien entiers dans vos éjections, ça veut dire que vous avez des gros problèmes d'enzymes, vous décomposez mal. tout ça. Donc, et si vous faites beaucoup de mucus aussi, c'est que vous êtes inflammé, c'est que vous avez des problèmes de réaction à des aliments. Et ça veut dire que vous me faites des… Vous avez sans doute de la candidose, sans doute des produits toxiques accumulés du type métaux lourds. D'ailleurs, j'en reprendrai la semaine prochaine. Donc, oui, c'est important. OK ? Maintenant, moi, je sais que… Alors, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est oui, alors où en est ma flore ? Je leur dis à chaque fois, quand c'est de l'eau, quand vous faites ça, c'est absolument comme si vous alliez vous rincer la bouche avec de l'eau au niveau de la flore. Rien à craindre du tout. Par contre, si vous avez envie de prendre des oligo-éléments liquides supplémentaires pendant que votre colon est bien nickel, profitez-en. Si vous voulez prendre un petit coup de probiotique à ce moment-là, vous pouvez en profiter aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a volé vos oligo-éléments ou là, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que c'est bien, ça va être bien absorbé à ce moment-là. D'accord ? Restez tranquilles si après, en général, on est bien… Alors, pour être décontracté, on est décontracté. Sauf s'il y en a une qui vous a pétri le ventre et qui vous a fait mal, ça c'est clair. Mais quand tout se passe bien, tout baigne. Comme les matières sont ramollies et décollées de la parvoie du colon, il y a des chances pour que vous n'éliminiez pas tout d'un coup, surtout si vous êtes constipé chronique au départ. Donc, prévoyez… Il y en a qui prévoient deux séances par jour. Moi, je prévois minimum pour quelqu'un de constipé chronique une séance par jour pendant trois jours. OK ? Parce que vous voulez être sûr que vous ne laissez pas les trucs bien ramollis, bien humides à l'intérieur, se mettre à fermenter, vous faire… Prendre un ventre de femmes enceintes de six mois et souffrir le martyr juste parce que vous allez fermenter. D'accord ? Donc, vous voulez vraiment plusieurs séances à la suite. D'accord ? Maintenant, le truc, c'est d'avoir ce qu'il faut aussi à la maison pour continuer à la maison. Vous n'êtes pas obligés de vous faire le nettoyage de printemps tous les jours. Donc, à la maison, le plan, c'est… Alors là, je vous ai mis une photo d'une poire à lavement. Maintenant, il y a des poires à lavement où vous ne risquez pas d'aspirer à l'intérieur l'eau que vous avez envoyée. Vous ne pouvez pas la réaspirer une fois que vous avez pressé dessus. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai commencé avec une poire à lavement. Alors, je pressais bien pour faire rentrer, pour faire sortir toute l'eau. Et je restais bien appuyée pour sortir la poire. Et je faisais ça aussi aux gosses. J'ai compris assez tôt, en fait, que les gosses, quand on faisait ça, ils n'avaient pas mal au ventre. Ils n'attrapaient pas d'angine, ils n'attrapaient pas d'otite, ils n'attrapaient pas d'un tas de trucs. Il suffisait de leur nettoyer le bidon de temps en temps avec une petite poire à lavement comme ça. et ils étaient contents. Donc, la poire, c'est hyper utile, que ce soit pour, il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser le sac pour des raisons de se mettre par terre, par exemple, se mettre à quatre pattes. Moi, je me mets à quatre pattes pour utiliser le sac. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans un lit, qui est coincé, on peut faire pareil, on peut aussi lui mettre le sac. C'est une question de choix. Moi, je sais que le sac, je l'emmène partout quand je voyage. J'ai un sac pour la maison, un sac pour quand je vais quelque part, pour être sûre de ne pas l'oublier. La poire, c'est une question d'habitude, mais il n'y a pas grand-chose dans la poire. Maintenant, le sac, c'est génial parce qu'on peut choisir son embout. Là, je vous ai mis une photo. Alors, méfiez-vous parce qu'il y a des sacs qui ont une tête de bouillotte et en fait, je me suis fait avoir, j'en ai acheté une fois, j'étais furale, je n'avais pas fait attention. Là, le sac que je vous ai montré, il y a une grande bouche et vous avez le tuyau de l'autre côté et la grande bouche, c'est là que vous allez rentrer votre haut et c'est là que vous allez accrocher aussi un petit trou avec un crochet et vous accrochez votre sac là où moi, j'accroche mon peignoir dans la salle de bain par exemple. Alors qu'il y en a, en fait, ça s'accroche par, non, vous avez, enfin c'est mal foutu parce que vous devez te boucher d'abord, accrocher après, enfin c'est nul, ça c'est franchement, ce type de sac là, je pense plus intéressant que certains qui ressemblent à une bouillotte, il faut mettre un bouchon dedans, il faut le renforcer, enfin c'est mal foutu. Donc bref, celui-là il est bien. Encore une fois, bon, il s'agit de mon expérience, moi la poire, elle m'a sauvé la vie lorsque je m'occupais de mes bébés, le sac à lavement, il a pris le relais, on part jamais sans, mais vraiment jamais sans, est-ce qu'on va manger ? Alors ça peut sembler bizarre parce que bien sûr, on se dit pour que ça arrive jusqu'au sac à lavement, il faut que ça ait été digéré, mais curieusement nous, quand on a mangé quelque part et qu'on se regarde tous et qu'on se dit mais c'est quoi cette merde, c'est pas possible, quelle horreur. Premier truc que je fais en rentrant, un lavement. Curieusement, le fait de faire un lavement après avoir mangé un truc hyper douteux, ça nous a toujours évité d'être malade. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ce n'est pas ça qu'on élimine pourtant. Mais bon, on élimine un certain niveau de toxines, je n'en sais rien, qui fait que bon, peu importe ce qu'on a été bouffé derrière, eh bien, ça ne nous a jamais affecté. ça marche comme ça, je n'en sais rien, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais enfin, quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas ruiner vos vacances avec tous les cocktails à la gomme quand vous allez, entre les cocktails, les glaces, l'eau douteuse, les cuissons douteuses, le niveau bactériologique douteux, tout douteux, il y a tout ce qu'il faut pendant les vacances pour choper une grosse merde, que ça vous bousille tout, alors qu'avec un sac à lavement et deux, trois huiles, on est maintenant blindé de ce côté-là. Pour récapituler, la poire à lavement, c'est vraiment pour les bébés. C'est vrai que les bébés, ça sauve la vie, vous avez des bébés qui se tortillent de douleur, qui ont des colis en plus, de plus en plus de bébés, le pauvre récupère votre stock de toxines, en particulier les métaux lourds. Et ces pauvres petits, ils ont de plus en plus, ils arrivent au monde avec de la candidose, des métaux lourds, le ventre complètement en vrac, complètement inflammés. Et déjà, à la naissance, ils ont des problèmes de réaction à des aliments, même déjà, même souvent au lait, même au lait maternel. Donc, les pauvres, le simple fait de leur faire un tout petit lavement à un bébé avec une poire, quel soulagement ! Et ça leur évite la ribambelle de tout ce qui vient derrière, en général, otites, problèmes respiratoires, tout, machin, qu'en général, on va vous soigner à coups d'antibios et d'un tas de cochonneries dont on n'a pas besoin d'un stagiaire. D'accord ? Un conseil, embarquez tous vos sacs respectifs en vacances et les poires pour les bébés. Ça stoppe la fièvre. Et pourquoi ça stoppe la fièvre, à votre avis ? Parce que la fièvre est un système de nettoyage naturel. la température monte pour vous faire transpirer et pour vous faire évacuer les toxines. Si vous allez enlever, si ça descend par là, il n'y a plus de raison de vous coller de la fièvre pour faire monter la température. Ça n'a plus aucune, non plus de raison de vous faire vomir. Ça n'a plus de raison de vous coller des crampes de ventre, etc. Donc ça stoppe le mal de ventre. Ça stoppe le rhume. Le rhume aussi, c'est de l'évacuation. Tout le mucus, c'est pour enlever des toxines. Si vous avez enlevé vos toxines par en bas, plus de raison. Ça stoppe les pleurs. C'est vrai que l'évacuation des émotions, ça passe par là. Ça passe par la vessie et ça passe par les intestins. D'accord ? Les émotions. Donc, le sac à lèvement, c'est pour les plus grands. Ça stoppe la fièvre. Ça stoppe le mal de ventre. Ça stoppe le rhume. Et ça permet d'enrayer la plupart des maux et des douleurs annonciateurs de quoi que ce soit. Donc, pas de détox sans. Alors, ceux qui ont fait l'expérience de semaine de détox en centre spécialisé de savent, on vous fait faire un jeûne soit. on vous met au jeûne de tout ce que vous voulez, que ce soit jus, tisane, eau, machin, etc. On vous fait faire un lavement tous les jours. En général, oui. Il n'y a qu'à voir ce qui soit. Voilà, chic xantise, par exemple, on vous fait faire des lavements et des détox en même temps. Je veux dire, les détox qui sont organisés, c'est aussi accompagner de lavement. D'accord ? Pendant un régime anti-candidat, c'est énorme. Sinon, vous allez vous farcir un tas de symptômes de détox parce que votre corps va avoir besoin d'évacuer des trucs et donc, ça va se sentir physiquement. Pendant une détox hydrique, hyper important, encore une fois, à condition que vous ayez une autre qualité, si vous n'avez pas une eau pile poil et archi claire et très propre, et je ne parle pas d'une eau propre désinfectée, ça n'a rien à voir. Je parle d'une eau, on en reparlera, mais je vais dire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il faut vraiment que vous ayez une eau qui ne soit pas bourrée de métaux lourds et de médicaments parce que sinon, vous l'irez absorbée pendant votre jeûne. Pendant une détox de métaux lourds, c'est encore plus important d'ailleurs d'avoir une très bonne eau, mais dans ces cas-là, il faut faire des lavements. Quand vous voulez vous remettre d'une fièvre, ça va vous faciliter les choses. Pour se remettre d'une infection, c'est pareil. Pour éviter la toxicité de la constipation et rééduquer la motilité du côlon, plus vous allez… Voilà, il y a des choses qui rééduquent la motilité du côlon, entre autres, il y a ça là. Je l'ai gardé pour vous le montrer. C'est un complément alimentaire, la phosphatidine, comment ça s'appelle ? La phosphatidine, la choline, c'est de la choline. Ça, ça stimule le registrasisme chez ceux qui sont archi-constipés, ça facilite les choses et donc associé à la détox, au côlon, à la détoxification du côlon par l'eau, au lavement, vous avez quelque chose qui vous remet en route votre capacité à évacuer vous-même. D'accord ? Et puis, il y a des symptômes de détox automatique que vous pouvez éliminer avec le lavement à l'eau, comme le mot de tête. C'est ce que je dis, quand j'ai quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un à qui je fais faire une cure de noni qui est extrêmement dépuratif, je leur dis attention si vous commencez à faire des symptômes de détox, lavement, mais ce n'est pas n'importe quel détox, de toute façon, dès que vous détoxifiez, faites-vous des lavements, ça vous évitera les maux de tête, les problèmes de sommeil, la fatigue, les diarrhées, la constipation aussi, l'irritabilité, ça vient avec, l'anxiété, pareil, les éruptions cutanées, c'est vrai que quand vous essayez de vous détoxifier de quelque chose, il y a des grandes chances que quand vos reins sont surchargés et qu'ils n'en peuvent plus, ainsi que vos intestins, ça sort par là, la peau est un organe et un menton. Et puis, quand vous avez aussi envie de cochonnerie interdite pendant une détox, ça sert de faire ça, ça vous calme direct. La qualité de l'eau, alors ça aussi, ça change tout, n'oubliez pas que la qualité de votre eau change tout, surtout aussi, si vous voulez faire ça souvent, si vous avez beaucoup besoin, il y a des gens à qui je dis qu'il faut qu'il se fasse un lavement tous les jours, entre l'eau que vous allez boire pour vous réhydrater et l'eau que vous allez utiliser, il faut vraiment que vous ayez une eau alcaline et très propre. Et dans ce cas-là, votre côlon profitera de bien plus en termes de soulagement de la muqueuse et en termes d'hydratation. D'accord ? Pour vous aider, il y a aussi l'équilibre de l'immunité, c'est un de mes livres dans lequel je vous explique comment vous détoxifier tous les jours sans avoir besoin d'y penser. Et puis, mon conseil final, c'est vraiment, encore une fois, je sais que c'est un sujet qui peut paraître complètement futile, mais la qualité de l'eau change tout. Et là, vous avez une eau archi-irréprochable. Je vous ai mis le lien comme ça, vous pouvez toujours aller regarder. Je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre dans le chat pour que vous puissiez en profiter.